coucou les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette vidéo sera une recette de cuisine donc là je vais faire des muffins protéinés donc si vous n'avez pas de protéines vous pouvez quand même les faire là c'est parce que moi j'en ai donc je vais mettre de la protéine dedans ou sinon vous pouvez mettre des faucons d'avane donc ça c'est pareil si vous n'en avez pas c'est grave après il vous faudra je vais vous dire les ingrédients déjà avant de commencer la recette moi ça va il fait beau donc ça va aussi je mets le mot le plus loin pour vous montrer donc il vous faudra trois bananes l'idéal en fait c'est qu'ils soient elles soient bien mûres après il vous faudra 150 g de farine donc moi j'ai pris de la farine complète mais vous pouvez prendre un sachet de levure chimique si vous avez des fruits secs noisettes amandes vous pouvez mettre moi j'ai petit chocolat chocolat et pépites de chocolat que je vous ai dit la protéine il y a 180 g de protéines 150 g de farine un sachet de sucre vanier ça je vous ai dit de levure chimique pas de sucre vanier de l'huile mais voilà le verre j'en ai mis pas beaucoup et il vous faudra 20 cl de lait donc là moi c'est du lait de noisette mais vous pouvez prendre du lait entier n'importe quel bon là c'est une recette de cuisine donc on ne prend pas de café donc il vous faudra un saladier il faut mélanger en fait tout ce qui est pas liquide la farine la levure et là les protéines pour le moment à mon avis là vous ne voyez plus je vous ai dit donc là la farine après votre levure et après la protéine vous mélangez vous écrasez vos bananes je vais mélanger et j'écraserai bien après dites moi en commentaire si vous allez réaliser ces muffins parce qu'à chaque fois je vous dis ça mais vous mettez pas de commentaire donc une fois que c'est mélangé vous rajoutez les bananes je vous ai dit que les bananes c'est pareil c'est pas compliqué faut les écraser donc là j'ai mixé mais j'ai écrasé mes bananes là vous rajoutez votre mélange farine levure et protéines ou à protéines si vous n'avez pas et après il faut mettre le le lait et l'huile vous mélangez 12 muffins je pense qu'il va y en avoir un peu plus donc c'est pas grave je ferai au pire mettre le reste dans un autre moule à gâteau et là du coup il n'y a pas de sucre non plus parce que c'est la banane qui va sucrer donc une fois que c'est terminé de mélanger vous mais vous mettez votre clé et dites moi vous si vous avez des recettes comme ça de petits gâteaux faciles à faire ça peut être bien aussi comme après je vous ai dit l'huile qui reste là à mélanger et en dernier les pépites de chocolat mais qui me file là mais les 12 muffins et comme il me restait de la pâte j'ai ajouté dedans des amandes et filet mais je dis si vous avez des noisettes vous mettez ce que vous avez et après il faut réchauffer votre four et cuire à 180 degrés 25 minutes après 25 minutes de cuisson voici ce que ça donne ça sent très bon la panneau je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre vous avez un commentaire